Bon alors, bienvenue Luc. Entre les deux hommes, le ton est cordial et amical. C'est avec Jean-Pierre Gralet à ses côtés que Luc Ravel participe à sa première conférence de presse. Il a 59 ans et il est polytechnicien de formation. Jusqu'à cette année, il était évêque aux armées. Aujourd'hui, il prépare la transition et se confie sur son parcours. Pour commencer à le découvrir, nous lui posons une première question sur son enfance et ses origines. J'ai des grands-parents, pour une part, qui sont des îles de la Réunion et des Antilles. Donc en fait, je suis un peu un sang mêlé avec une maman provençale, mais un papa qui porte du sang de trois continents dans ses veines. Avec une éducation essentiellement en région parisienne, papa militaire, marié tard. Et donc j'ai pu me fixer pour mes études secondaires en région parisienne. Je suis né moi-même à Paris. Et troisième d'une fratrie de sept enfants, trois frères, trois sœurs, toujours très proches de moi. Après des études à Polytechnique, vous entrez dans la vie religieuse. Il y a cette rencontre avec un membre de ma congrégation, de cette abbaye de l'Ardèche. Là, c'est une nouvelle découverte pour moi, complète. L'Ardèche m'était totalement inconnue. La vie religieuse n'était connue que de l'extérieur. Et j'entre à 24 ans chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, dans une congrégation presque naissante, qui naît en 1968. J'ai surpris d'ailleurs beaucoup de monde par ce choix adulte de me déterminer pour la vie consacrée, la vie religieuse. D'autres m'attendaient sur une vie plus classique, merveilleuse, mais de laïc engagé dans l'Église et dans le monde. Dans l'industrie, par exemple, je me préparais à travers le pétrole. J'avais fait une formation dans le pétrole à m'inscrire dans ces grands groupes pétroliers. Et puis, je crois que le goût du bonheur a été plus fort, le goût de la liberté, ce sentiment que la pauvreté serait pour moi la route de ma vie chrétienne. Je suis rentré avec beaucoup d'enthousiasme dans cette congrégation et je pensais y terminer mes jours. Mais en 2009, vous avez été nommé évêque aux armées. La nouvelle vie d'évêque aux armées, c'était non seulement des responsabilités autres. Au plan ecclésial, un épiscopat, c'est un grand service, mais ce sont des responsabilités gigantesques. Mais en plus, un changement existentiel profond. Il m'a fallu plusieurs mois avant de me dire, c'est normal, tu es au service de l'église, donc tu te retrouves dans Paris, tu te retrouves dans un petit appartement, tu te retrouves à partir à 3h du matin, à rentrer à 23h, à ne plus pouvoir chanter ton office avec tes frères. C'est ainsi que Dieu le veut. Et fin 2016, nouveau défi, votre nomination à la tête de l'église d'Alsace. Oui, c'est un énorme défi. Ne parlant pas l'alsacien, n'ayant pas servi, au plus grand sens du terme, dans cet archidiocèse d'Alsace, de Strasbourg, je n'avais même pas intégré dans ma pensée qu'un jour je pourrais être à la tête de ce diocèse. Je ne vous cacherai pas que j'ai déjà lu l'Alsace pour les nuls. Voilà, c'est très intéressant. Une référence. C'est déjà une référence. Bon, voilà, c'est pas rien. Et il faudra maintenant que j'approfondisse les chapitres. Comment percevez-vous la particularité du Concordat ? À la fois, j'ai tout à apprendre, mais en même temps, je sais que j'aurai à le faire. Je sais qu'il y a des inconvénients, comme toujours, parce que quand on est face à l'administration, quelle qu'elle soit, il y a une lourdeur. Et en même temps, il y a des avantages considérables, moi je le trouve personnellement, parce que c'est une pertinence d'abord symbolique. Ça veut dire que je ne suis pas, entre l'État et l'Église, sur une posture d'indifférence, de vague mépris. Voilà, oui, vous existez, c'est bien, mais faites pas trop de bruit, pour dire les choses un peu simplement et de façon imagée. Mais nous sommes vraiment sur une posture de reconnaissance réciproque. Et je trouve ça passionnant. Que pensez-vous du dialogue interreligieux très vivant en Alsace ? Nous sommes ensemble dans un même bateau. Donc je ne peux pas comprendre, concevoir que ça ne soit pas important. Nous sommes dans un même bateau, c'est une image, mais qui donne bien ce que j'appelle la solidarité de destin. J'aime beaucoup une petite histoire juive. C'est deux rabbins qui sont dans une même petite barque, et puis il y en a un qui commence à ne pas supporter cette présence, et qui fait un trou sous son siège à lui. Et l'autre qui le regarde dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Et le premier qui fait le trou lui répond, c'est pas un problème, c'est sous mon siège. Voilà, ça veut dire, vous voyez, voilà, on est dans une même barque. Donc on est fait pas simplement pour se supporter, je n'aime pas beaucoup le mot tolérance, parce que le mot tolérance, bien sûr, paraît poétique, mais se tolérer, c'est quand même pour moi le minimum syndical. On est vraiment fait pour travailler ensemble. Comment envisagez-vous votre arrivée en Alsace ? J'arrive les mains vides, sans promesse, sans programme. En ce sens-là, je crois que je n'aurais pas été élu. Vous me pardonnerez un petit peu de dire avec de l'humour. Mais j'arrive les mains chaudes, parce que les mains chaudes, ça veut dire, ben voilà, j'ai envie de serrer la main, quoi. Ce contact, j'ai employé un mot qui j'espère ne choquera pas, charnel, mais au sens, vous voyez, le verbe s'est fait chair, quoi. C'est de la rencontre, c'est pas simplement du virtuel, par l'image, par tout cela, mais c'est du charnel. Alors, qu'est-ce que j'attends des Alsaciens ? Eh bien, qu'ils me pardonnent si au bout de quelques semaines, je confonds encore leur prénom.